Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie GBFKE. Donc on s'installe et on déballe ça ensemble. Donc mon colis et mon dernier courriel avec GBFKE, c'était le 25 avril et j'ai reçu le colis à la maison le 16 mai. Donc ça prend quelques, pas tout à fait un mois avant que je le reçoive à la maison. Donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je vais le faire hors caméra pour les sortir et ensuite je vais vous les montrer. Donc je vais commencer par ceci. Un joli cahier diamanté. Un petit objet super, moi j'aime sur les petits cahiers. Puis j'en avais besoin d'un nouveau parce que mon cahier où j'écris mes partenariats commence à être pas mal utilisé puis j'écris mes dates puis tout dedans. Fait que là j'avais besoin d'un nouveau cahier. Donc voici mon nouveau cahier. On va aller voir comment ça se présente à l'intérieur et on va aller voir les diamants. Je le trouvais vraiment cute. En fait c'est la même collection que vous savez j'avais eu une sirène puis un... je me souviens plus. Ça doit être une licorne pour ma fille là, pour mes filles. C'est la même chose là, il y a le dessin en avant et en arrière. Ça doit être ligné à l'intérieur, oui. Avec un endroit pour mettre la date. Fait que ça va être parfait. Je pourrais venir écrire mon partenaire puis bon, j'écrirai pas la température qui faisait là mais je vais écrire la date de... puis ensuite en bas j'allais écrire la date de réception. Donc on va aller vérifier la colle. Ça a ben de l'allure. Mais j'étais pas... j'étais pas ben ben inquiète. Là je vais vous montrer les diamants... ben pas les diamants mais les symboles sont hyper clairs. Ça m'a l'air d'être pas mal tout du rond à part les... les yeux de ça ici là. Fait qu'on va aller voir ça. Oh puis il y a deux gouttes ici dans les yeux. On va aller voir ça. On va aller voir les diamants. Ça vient avec le petit tout le kit de base là. J'aime ça, ils ont mis des petits sacs de blocs parce que moi je les utiliserais pas avec le projet là. Mais je les conserve parce que c'est toujours pratique des petits sacs. Là je trouve qu'ils sont de plus en plus noirs. Fait que j'essaie de me dépêcher. J'ai pas installé ma lumière. Au pire je ferai un arrêt pour continuer avec une lumière plus artificielle. Fait qu'on va aller voir. Les diamants c'est toute une ribambelle. Donc du turquoise, du turquoise encore, bleu, turquoise clair, orange, sable, rose foncé, rose clair. Une crème, bleu, blanc, un turquoise vert, un bleu foncé. Oh là mes petites gouttes. J'en avais besoin de juste deux. J'en avais une couple de surplus. C'est le fun ça. Ouh, des beaux ronds dorés, des traces mauves et des yeux de chat rose. Oui. Donc comme je vous dis là moi je perds de la luminosité ici donc je vais m'installer une lampe et je vous reviens. A few moments later. J'ai réussi à trouver une lampe pour me faire de la lumière. J'espère que ça va durer parce qu'elle est pas branchée. Je savais même pas qu'elle avait des batteries là-dessus. Donc là on part sur un paquet de trucs avec le même thème. Non pas tout à fait en fait. Je me suis reprise un multiplaceur de 4 dorés cette fois-ci. J'adore les multiplaceurs en métal comme ça. C'est vraiment mes préférés. J'en ai comme 2 ou 3 déjà à la maison. Ça va m'en faire un autre. Donc si ça vient, vous pouvez mettre ça même dans des petits crayons roses. Dans le fond, un multiplaceur c'est un multiplaceur. Si vous n'avez pas de crayons qui sont tournés, vous pouvez venir remplacer le bout de n'importe quel crayon. C'est sûr qu'avec un crayon tourné c'est mieux là encore. Vous voyez c'est le petit 4. Je vais vous le montrer. On le voit bien là. C'est vraiment un multiplaceur de 4. J'adore. D'accord. Ensuite, celui-ci doit rentrer dedans. Donc, ok. Là là, les 3 prochains items, c'est sur le même thème. Je me suis lancée sur les grenouilles. Donc, on commence par une toute petite affaire tout mignon. Un petit crayon en forme de grenouille. Ah mais, oh mon dieu, je ne savais pas. C'est un multi. Je ne savais pas que c'était un multi. Il doit y avoir d'autres points dedans. Je ne sais pas. Je vais aller voir ça avec vous. Je ne pensais pas que c'était un multi. Apparemment, c'est un multi. Un multi puis en plus, il s'éclaire si je ne me trompe pas. On va voir. Oui! Bon, je vais fermer ma lumière pour que vous puissiez voir le contraste. Hein? Ça l'éclaire où est-ce que vous allez mettre les diamants en plus. C'est génial ça. Vraiment cute. Fait que ça, je la trouvais très mignonne. Puis, je trouvais que ça fit avec mes deux prochains produits. Je voulais compléter. En fait, ça a servi à compléter ça. Puis mon multi placeur, ça a servi à compléter ma commande. Parce qu'il donne un certain montant à dépenser. Puis, j'ai dit, bon, je vais prendre ce petit crayon-là, puis un multi placeur. En fait, les multi placeurs me servent souvent pour compléter mes commandes. Donc, voilà! Bon! Maintenant, on passe à un objet. Je vais rallumer ma lampe. Bon, ok, je pensais qu'elle ne s'allumait plus. Bon, là. Mais qu'est-ce que c'est? On va ouvrir ça ensemble. Je le trouvais vraiment beau. En fait, il était comme ça. Sur la première page de GBFKE, quand je suis allée sur le site, je suis comme, hein! Je n'avais pas vu celle-là. Voyons, je ne sais pas où. Je ne sais pas où le collant. Ok. C'est parce qu'il était directement dans le pied. On va aller ouvrir ça. Je m'excuse pour les bruits, hein. Ce n'est pas génial. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer tout de suite parce que le papier s'est comme déplacé, je pense. Oh non! Il est cassé! Oh non! Il est cassé! Bon. Bon, bien, j'avais une petite grenouille, mais qui est cassée, malheureusement. À moins que ce soit faite de même. Non, elle n'est pas faite de même. Non, parce que ça va comme ça. Parce que si on regarde l'autre patte... Bon, bien, hein! Ça peut arriver. C'est la première fois que ça m'arrive que je reçois un item qui est cassé. Bien, je vais la trouver vraiment chouette. Une belle grenouille. En fait, je pense qu'elle va à l'envers, comme ça. Après, je regarde sur le site. Parce que, en fait, c'est un capteur de lumière qu'il appelle. C'est à diamanté... Oh! Évidemment, là, moi, il est brisé, là, mais c'est à diamanté des deux côtés. Mais je vais me servir de ma petite colle qui me sert à faire mes cover minder. Fait que je vais pouvoir le réparer. Mon stylerose. Plateau vert. J'allais voir les trucs qui servent. Ah! J'ai un petit... OK! Bon. Comme je n'ai rien perdu, je vais tout le laisser là-dedans. On a... Je vais regarder comment il se fait. Ça, ça vient pas de... pas de message, là, pas de rien. Les couleurs de l'arc-en-ciel, ici. Ensuite, on a un gros cristaux, comme ça. Qui est probablement à se mettre en bas. On en a d'autres. Des toutes petites, multicolores, comme ça. On a une grande chaîne. Il y a un noeud dedans. Il faut déjà le défaire. C'est un petit noeud, là. Ça va pas bien, hein, quand le zoom se fait pas. Il y a un petit noeud, là, mais je vais le défaire. C'est facile à défaire, ça. Puis, plusieurs attaches. Alors que je regarde sur le site comment le faire. On va aller voir les diamants, maintenant. Moi, je suis un peu déçue, là, pour que la tortue soit brisée. Euh, tortue, pas la tortue. La grenouille, voyons. C'est vraiment bizarre, les animaux, là. La grenouille, elle est brisée. Bon. Donc, des petites gouttes jaunes. Des petites gouttes vertes. Des petites gouttes rouges. Mais, en fait, quand je dis petites, c'est qu'elles sont minuscules, là. C'est des petits, 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 petits. Ensuite, des gros verres. Des petits verres. Des petites traces rouges. Une autre sorte de verre. Et des oranges. Euh, celle-là, je vais vous la faire aussi en vidéo. Parce que c'est le fun de faire des petits objets comme ça en vidéo, là. Ça vous permet de vous jaser un peu, pis tout. Là, je sais que, je dis ça souvent dans mes vidéos, que j'aime faire une vidéo en faisant... Euh... Un objet aussi, ou ça, là. C'est juste que j'ai pas eu du temps encore. Parce que je me concentre vraiment sur notre comparatif de vendeur Aliexpress en tout moment. Mais après ça, je vais me mettre à faire plein de petits objets. Pour attraper mes promesses. De vidéos qui s'en viennent. Ok, je vais remettre ça dans le sac. Pour ne rien perdre. Pis je vais aller voir... En fait, je vais la faire avec vous, mais je vais même... euh, je vais la réparer, la petite pâte brisée, avant de... de pouvoir le... la diamanter. Je trouve ça un peu dommage. Mais je vais vous montrer, là, je vais vous mettre ici à l'écran, une... une image du... de ce qu'il montre sur le site internet de GBFKE. qu'est-ce que ça va avoir l'air, un coup, installé. Et on passe au dernier item. Et non le moindre, là, je me suis pris un point de croix de grenouille. Je la trouvais super cute. Allez, c'est grand du rouge. Donc, euh, je vais vous montrer ça. C'est un point de croix. Euh, 36 cm par 46 cm. Évidemment, là, c'est tout écrit en... Prou... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la langue. C'est pas une langue que je connais. Mais euh... C'est pas grave, j'aime débrouiller avec ce qu'il est écrit. Je regarde, j'ai lu... J'ai pas lu d'informations sur mon... Dans mon calepin. Fait que je sais pas si c'est un 14 CT ou un 11 CT. Mais ça, je vais vous montrer quelque chose. Donc, le petit... La petite image. Je crois que même que c'est un autocollant. Pour mettre dans... Dans vos cahiers de... C'est-tu un autocollant ou je me trompe? Parce qu'avec le dos jaune comme ça, là, j'ai vraiment l'impression... Que c'est un autocollant. Ah oui, donc. Je suis sûre que oui. Oui! Oui, oui, oui. C'est un autocollant! Fait que c'est pour ceux qui font un... Un cahier avec les... Les travaux en cours, là, c'est toujours le fun d'avoir un autocollant. Ici, c'est le patron du projet. Je trouve ça cool qu'il a mis aussi grand que ça. Donc, j'ai... Oh! Selon le patron, j'ai 46 couleurs. Ici, dans le bas, on a... Comment faire du point de croix. Il nous montre comment... C'est ça, comment procéder pour faire du point de croix. C'est une toile complète sans backstitch. Ici, là, 165 par 220. Ça veut dire que j'ai avoir 165 points à faire dans cette... Sur la longueur. Et 220 sur la hauteur. De toute façon, on le voit aussi avec le patron. Regardez, ça va jusqu'à 220. Puis ici, ça arrête à 160. Mais si on s'approche... Le 160, il arrête là. Donc, c'est 161, 162, 163, 164, 165. Ça fait qu'on apprend des choses aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il y a eu sur la toile ici, mais... On dirait un insecte écrasé. C'est génial. Je vais nettoyer ça avant de... Eww! De procéder au reste. J'ai comme peur d'ouvrir mes produits maintenant. Ici, on a les instructions comme on trouve dans les projets de Joy Sunday. Encore des instructions sur comment procéder pour faire la toile. Oh, mon dieu, les couleurs sont foncées. Oh, wow! En fait, les couleurs sont super belles. Mais je regardais surtout les couleurs sur la toile. Elles sont très, très, très foncées. La toile n'est pas... Est-ce qu'elle est surjetée? Non, je ne crois pas qu'elle soit surjetée. Ça ne me fait pas vraiment peur. Bref, elle n'est pas surjetée. Mais regardez ça comment c'est foncé. Et c'est tellement foncé que... On le voit super bien même de l'autre côté de la toile. Et ça va être... J'espère que ça va être facile à nettoyer tout ça. En tout cas, une superbe grande toile. Là, c'est ça, je voulais vérifier si c'était du 11 ou du 14. Euh, mon tête à mesurer. Là, moi, je vois ça souvent sur les groupes de points de croix. Quand le monde dit, ah, je ne sais pas c'est quoi la différence entre le 11, puis du 14, puis du 25, puis du 16, puis... Bon. La différence, c'est la grandeur. C'est la... Voyons. La quantité de points qu'il y a dans un pouce. Donc, un pouce, je vous dis... Un pouce, c'est comme deux centimètres environ, un peu plus. Deux centimètres et demi. En tout cas, un pouce. T'sais, moi, j'ai les inches ici, là. Les pouces. Ça, c'est un pouce. Fait que c'est... Deux et demi, je pense. Ça, ça, c'est les centimètres. Quand c'est tout petit comme ça, puis ça, c'est les pouces. Dans un pouce, il y a, sur du 14 CT, 14 points à faire. Du 11 CT, il y en a 11 à faire. Du 9 CT, il y en a 9 à faire. Est-ce que vous avez compris? Si je vous demande combien il y a de points à faire sur du 25 CT dans un pouce, qu'est-ce que vous me répondez? Du 25 points. Voilà. Fait qu'on va aller vérifier combien il y a de points dans un... Là, je vais vous l'approcher. Parce que, de toute façon, je vais la regarder dans le retour de caméra. Mon dieu, je l'ai mis en arrière. Fait que... Je vais commencer là. Un pouce, c'est là que ça arrête, ici. Donc, il y en a 14. Donc, cette toile-là, c'est du 14 CT. Donc, c'est à deux brins. Deux brins, ça veut dire... Je fais un petit cours en même temps, là. OK. On va aller regarder les couleurs. Oh mon dieu, qu'ils sont belles. Ça flashe. Des beaux cartons, comme ça. Et je n'ai pas vu... Je n'ai pas vu d'aiguilles. Ils n'ont pas vu d'aiguilles. Une chance que j'en ai. Ah oui, ils sont là. Je n'avais pas vu parce que la couleur de la toile est trop foncée. Regardez. Les aiguilles sont plantées dans la toile. Bien, habituellement, c'est soit planté dans la toile, soit dans un petit paquet. Mais pas dans ces kits-là. Donc, voilà. Je voulais vous montrer les couleurs. Des superbes, belles couleurs. Une petite quantité, là. Et... De l'autre côté. On a tout ça. C'est super beau. Oui. Il y a beaucoup de verre, hein. Avec une grenouille. Oui. C'est pas mal beau. Bon. Fait que là, là... Quand je vous disais tantôt, un brin, deux brins... Bon. Pas un brin, là. Un brin, c'est en haut de 18. Ah non. En haut de 20. Count. Mais du deux brins... C'est que là, là, sur... Tiens. Je vais vous montrer comme ça à la place. Sur un fil, comme ça, vous avez six brins. Je vais vous montrer, là. Attends. Je pense que comme ça, je vais l'avoir gardé. Je sais pas si vous le voyez. Plus ou moins, là, mais... Regardez. J'essaie de le faire avec le retour caméra. C'est pas facile. Ah. Là, je vous ai dégagé un brin. Puis, les 9, 6, en tout. Mais là, j'en ai dégagé un. Fait que ça me prend un brin. Pour le 14CT, moi, ce que je fais, c'est que je prends un seul brin du lot. Puis, je le plie en deux. Comme ça, je peux faire un loop start. Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment faire un loop start. Fait que là, ça me fait ça. C'est comme ça. Sinon, il y a des gens qui prennent directement deux brins dans le tas. Pour faire leurs deux brins. Mais ça, à ce moment-là, il faut soit partir avec un nœud ou avec un départ... Moi, j'étais jamais de nœud, là. Fait que je vous montrerai à un moment donné quand je fais mes toiles. En 11CT, je l'ai fait avec trois brins. Fait qu'à trois brins, je peux pas faire le loop start. Fait que je vous montrerai à un moment donné comment je fais. C'est une autre vidéo qu'il faut que je vous fasse. Fait que ça retourne dans le paquet. Voilà. Fait que là, c'est vrai, l'espèce de bibitte, là. Je vais le laisser de côté, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Je pense que ça m'écoeure un peu trop. Je vais aller prendre un bouchoir. Pour l'enlever. Ah, ça s'enlève pas. Dégueulasse, ça. Je m'excuse de vous faire vivre ça. C'est dégueulasse. Ça part pas. C'est vrai, je gratte plus, mais là, je ferai pas ça en vidéo. Je m'arrangerai avec ça plus tard. Donc, je m'installe de l'autre côté pour partager avec vous, comme d'habitude. Donc, c'était mon déballage pour GBFKE. Je les remercie encore pour leur confiance. Bon, j'ai des petits soucis avec un objet qui a cassé, mais tu sais, probablement. Je vais leur dire que l'objet... De toute façon, je vais partager cette vidéo-là en ligne. Puis, je vais leur dire de faire attention parce que peut-être de mettre plus de papier bulles sur les objets qui sont fragiles. Parce que là, la petite grenouille est arrivée cassée à la maison. Donc, je vais leur dire dans le courriel que je vais leur envoyer avec le lien de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ensuite, bon, vous êtes là pour le tirage. Mais cette fois-ci, là, c'est pas une grosse affaire. Mais tu sais, des petits cadeaux, là, ça fait toujours plaisir. Donc, au départ, en fait, j'avais choisi une toile supplémentaire, mais ils me l'ont pas envoyée. Ça aussi, il faut que je leur dise. C'était à cette toile-là que je voulais vous faire tirer, mais là, ils l'ont pas envoyée. Et puis là, je me suis dit, ben, je vais leur envoyer le light catcher, la petite grenouille, mais la patte est cassée. Je veux pas vous envoyer un objet cassé. Le point de croix, ben, je voulais le garder pour moi. Fait que j'ai dit, ben, je vais leur envoyer le multi-placeur de 4, mes préférés, et le petit crayon grenouille. Fait que je vais vous le montrer, là. Voilà! Ça, c'est pour vous! Fait que ça va être pour la même personne. Je vais pas faire deux tirages pour les deux petites affaires, là. Fait que je vais vous envoyer ça. C'est pas une grosse affaire, mais c'est comme j'ai dit, hein, un petit cadeau, ça se prend bien. Pis sinon, ben, ça peut très bien se donner un enfant de votre entourage. Ça va être, ça va toujours être, voyons, ça peut toujours être un beau petit cadeau. Mais ça, vous allez la voir, la petite, voyons, le multi-placeur, c'est vraiment chouette. Fait que, justement, parlant de multi-placeurs, t'sais, mes tirages, j'aime ça vous faire travailler un peu. Fait que juste à voir, est-ce que vous, vous travaillez avec des multi-placeurs? Je sais que c'est une question qu'on a posée probablement dans le Diamond Painting Squad Quiz, mais, ben, je vous la repose quand même pour mon tirage. Évidemment, mes tirages, comme je vous le dis, de façon répétitive, sont pour les résidents du Québec, parce qu'envoyer en France, c'est compliqué. Ben, envoyer en Europe, puis envoyer à l'extérieur du Québec, finalement, c'est compliqué. Donc, pour participer au concours, c'est ça. Dites-moi si vous utilisez le multi-placeur, pis c'est quoi votre multi-placeur préféré? Moi, c'est vraiment le 4, je trouve que c'est merveilleux, parce que tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 2, tu peux en mettre 4. Alors, c'est ça, je ne fais que travailler avec ce multi-placeur-là, je ne vais pas plus haut. J'aime ça, ce multi-placeur-là. Pis, ben, c'est pas mal ça. Fait que là, vous avez une semaine à partir d'aujourd'hui pour participer au concours. Probablement que je fais, je pense que j'aime ça faire plusieurs concours dans le même tirage, là. Fait que je vous donne une semaine pour participer, mais si vous voyez que le tirage n'a pas été fait, je vais quand même prendre votre participation. Dans le fond, c'est jusqu'à temps que je fasse le tirage. Fait que d'habitude, je vais faire ça jusqu'à partir de maintenant, là. J'en vais accumuler 2, 3, là, pis après ça, je vais vous faire un melting pot de tirage tout ensemble. Je trouve que c'est comme, c'est plus vite. T'sais, au lieu de faire plein de vidéos avec plusieurs tirages, un tirage chacun, ben, je vais vous faire un vidéo avec plusieurs tirages à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Ben oui, c'est clair, c'est pas compliqué. Donc, ben, moi, je vous suis rapprochée tantôt, hein, mais je compte faire vous jaser de proche. Fait que, ben, c'est ça. Donc, ben, c'est tout. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Là, je vais aller nettoyer la bibitte qui a décrasé sur le patron, parce que c'est un peu dégueulasse. Pis je pense que ça aussi, je vais le prendre. Je suis content que ça n'ait pas parti parce que je vais le prendre en photo pour le montrer à mon contact chez GBFK. Bon, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, hein, parce que comme ce n'est pas que du diamond painting aujourd'hui, je vous parle des loisirs créatifs, hein, un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada